L'environnement et les freins au développement des éoliennes. Il y a quelques années, les projets fleurissaient un peu partout. Aujourd'hui, le rythme a fléchi. Il y a bien sûr les associations pour la sauvegarde des paysages. Ce qu'on sait moins, c'est que l'armée dispose aussi d'un droit de veto et qu'elle en use très souvent. Voici pourquoi. Ambroise Boulay, c'est Eric Delagnon. Tout était prêt. Neuvi en Beauce, 200 habitants s'apprêtait à accueillir 5 nouvelles éoliennes. Les promoteurs n'attendaient plus que le permis de construire. Mais l'armée a tout bloqué. Le projet est parti en fumée. Avec un avis défavorable de l'armée, on ne peut pas avoir de permis de construire et d'autorisation d'exploiter de la part de la préfecture. La raison de ce blocage selon l'armée de l'air, les éoliennes se trouvent dans une zone de vol à basse altitude. Alors en quoi les éoliennes présentent-elles un danger potentiel pour les appareils de l'armée ? Pour le comprendre, nous embarquons avec un pilote d'hélicoptère. Romain Prudhomme est un pilote professionnel, aguerri. Avec nous, il va voler à basse altitude, comme le feraient les militaires, mais aussi les services de secours, le SAMU ou la sécurité civile. Premier constat, à 200 mètres du sol, ces pales tournantes sont des obstacles redoutables. On voit bien que la totalité du matériel est blanc, donc dès que tu es sur des météos avec du brouillard, des plafonds bas, c'est complètement la couleur naturelle des phénomènes météo, donc tu les vois vachement moins bien. C'est un stress en plus. Avec la routine, la fatigue, avec les problèmes météo, la gestion du vol, tu peux te faire surprendre. Voilà pourquoi les éoliennes dérangent tant l'armée de l'air, en augmentant les risques de collisions accidentelles et en perturbant les radars militaires. Nous sommes passés d'éoliennes qui faisaient moins de 100 mètres il y a une dizaine d'années à aujourd'hui des éoliennes et des projets qui font de 200 mètres, donc avec des impacts sur la sécurité qui sont beaucoup plus importants. Alors désormais, l'armée étudie les dossiers au cas par cas et se fait plus sévère avec les promoteurs éoliens. Car selon eux, les zones interdites aux éoliennes sont sur le point de s'étendre considérablement. De 15% du territoire à près de 60%. Ces nouvelles zones d'interdiction, Neuvi-en-Beau s'en a fait les frais. Avec le projet d'éoliennes, le maire attendait des retombées financières pour la commune. 30 000 euros chaque année, il devra faire une croix dessus. Est-ce qu'il y a encore moyen de négocier avec l'armée ou pas ? Pour lui, le blocage de l'armée est injustifié. On est entouré déjà d'éoliennes, donc c'est pas en rajoutant 5 éoliennes, ça va changer pour eux les vols des hélicoptères dans la région. Donc pour moi, non, je ne comprends pas la décision de l'armée. Pour notre société, ça représente une année de travail, bien sûr, et environ 50 000 euros d'études investies pour la faisabilité du projet. Pour rien. Pour rien. Depuis un mois, les ministères de la Défense et de l'Écologie ont entamé des discussions à la recherche d'un compromis difficile entre énergie verte et sécurité nationale. de l'Écologie ont entouré. de l'Écologie ont entouré. de l'Écologie ont entouré.